Bonjour à tous, c'est Fabio. Aujourd'hui, nous sommes en Maze et nous allons interviewer le détenteur du Molinier Siv 2016. Il s'appelle Johan Mendès, en avant partout. C'est le plus beau jour de ma carrière de joueteur. Comme nous, il y a encore une fois, mais certainement, c'est sûr que c'est mon plus beau jour. Est-ce que tu peux nous raconter le déroulé de cette journée ? Comment tu te sentais au début de cette journée ? Je me sentais détendu. J'étais en fin de barque. Contrairement à la veille, le samedi, où j'étais troisième de barque, j'avais fait le bouquin de Montel. Donc, un petit bout d'inachevillage. J'avais envie quand même de briller à Maze sur mes terrains, c'est normal. Et donc, le tournoi se déroule, il y a très peu de qualifiés. Et on voit David Lopez, lui, il a dégagé le tournoi quand même. Il jette successivement David Apri. Il jette Bastien Abelhan, il fait le bouquin avec Benjamin Arnon. Donc, le tournoi qui s'ouvre, moi je tombe, arrive au mon tour, sur Cyril Entregue. C'est un joueur confirmé qu'il ne faut pas l'obliger. Donc, premier coup de lance, je le jette. Donc, je me sentais bien. Donc, là, je tombe sur Matteo Meri, mon ami. Meri, il refuse la première passe. J'ai vu dans son regard qu'il était un petit peu inquiet. Je le jette. Et troisième moment, je devais tomber sur mon ami Jérôme Ortega. Il n'est pas venu. Il s'est fait remplacer par Gautier Bénézèche. Gautier Bénézèche, il n'était pas là non plus. Il s'est fait marquer à base en nom de la titre, il n'était pas là. Donc, je tombe sur Rosso Leroy, le gaucher de Frontinia. Et pareil, première passeur, je le jette. Donc, je suis qualifié, je suis content. Je descends derrière. C'est John Ragnol qui se qualifie. Sixième qualifié, il n'y avait que six qualifiés. Donc, je reste sur la barque et de là, on entame les revêches. Je me permets de te couper. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te vois vainqueur ? Tu t'imagines vainqueur ou tu te dis juste un accessit, ça ne serait pas mal ? Et je commence à me dire qu'il y a un petit coup à faire. Donc, j'étais entre... C'était John Ragnol et Montel, je crois. Donc, quand même, un tirage assez compliqué. Mais je me dis que j'ai ma carte à jouer, pourquoi pas... L'année dernière, il y a eu neuf vainqueurs différents de tournois. Donc, je me dis pourquoi pas moi. Et Jimmy Saez se qualifie pour le tour suivant. J'avoue et Montel aussi. Et moi, j'attends directement la première demi-finale contre John Ragnol. Je pense qu'il... Peut-être qu'il me prend un peu à la légère. Il était troisième de l'île, il jouait le podium. Et à la première repasse, je le jette. Donc, je suis qualifié pour la finale. Et j'attends la deuxième demi-finale. Jimmy Saez, J'avoue et Montel, sur la barque. Et là, un miracle, je ne sais pas ce qui se produit. Les deux font le bouquet. J'ai des frissons à te parler. Je suis déclaré avec eux. Et j'ai diffusé une photo, il n'y a pas trop longtemps, qui a eu un gros succès. Une atmosphère de Coupe du Monde, après. Devant le barraquet, tu es fêté comme jamais. C'était un truc de fou, parce que ça tombe pendant le week-end de la Saint-Louis. Alors, c'est vrai que nous, ça nous donne un petit goût aussi d'inachevé, parce qu'il manque plein de copains et tout ça. Mais là, c'était vraiment bondé, bondé. Il y a longtemps, la dernière Maison, je crois que c'était Yacquelizan, ou je ne sais plus, c'était Bernard Bétier. Bernard Bétier, 2005. En 2005, je te dis, il y avait 11 ans que Maison n'avait pas gagné. Donc, la fête était encore plus belle. Est-ce que, tiens, je vais regarder ton panorresse avant de faire cette interview, je crois qu'hormis le Pavot Agatoua Senior en 2013, si j'ai dit le contraire, tu n'as gagné que des tournois en Maze. Et après, j'ai gagné le Tournois de la Nouvelle Lance en Maze. Je ne sais pas, à Maze, j'arrive à... Souvent, je me qualifie de revanche. L'année dernière, c'était ma deuxième main d'amour, j'avais fait le demi-finale aussi. Mais je ne sais pas, j'arrive à me surpasser à Maze, souvent, pour le plus grand plaisir de moi d'abord, et puis des copains. Et puis, on sent que Maze, pour toi, c'est vraiment important. Oui, oui. Tu es vraiment une personne très importante dans la culture locale, tu t'occupes beaucoup des festivités. On sent que ça te tient vraiment à cœur. Oui, ça me tient à cœur. J'ai grandi à Maze, on a fait l'école de route à Maze en même temps avec Anthony Mairi. Et j'aime ça, j'ai envie d'apporter, de rendre au jeu ce qu'il me donne, quoi. De m'impliquer vraiment, soit dans la vie sportive ou festive. Mais j'espère que ça va durer trop longtemps. On parlait de ce succès qui t'a tenu plus qu'à cœur. J'aimerais aussi revenir sur le challenge de Dorian Maze que tu as remporté. J'imagine que ça a dû te toucher vraiment. C'est pareil, c'était une autre émotion, mais il y avait une grande, grande émotion aussi. Parce que je l'ai remporté en 2013 et mon meilleur ami est décédé en 2005. Toutes ces années-là, je n'arrivais pas à fraîcher. Souvent, je me qualifiais de revanche, mais je n'arrivais pas à aller plus loin. J'avais vraiment envie de bien faire. De toute façon, je ne saurais pas monter à Lourdes si je n'avais pas gagné ce challenge. À ce point. À ce point. En 2013, c'est d'ailleurs là qu'on a décidé de monter avec Anthony et Mairi. On s'est regardé, quand j'ai gagné, j'ai l'égard. On peut monter et être tranquille maintenant. On a franchi le pas mal. Tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu trouves pas un petit peu décourageant le fait que les instances, entre guillemets, ne veulent pas déplacer cette Saint-Louis par rapport au tournoi de Maze ? Et que, par ricochet, comme tu dis, soit les jouteurs viennent, mais peut-être pour faire de la figuration, ou il y a beaucoup d'absents, et ça dénature les tournois Mazeau quand même. Beaucoup d'absents, non, parce que les noms se sont envoyés avant. Donc, on a vu cette année le tirage, il y avait 25 jouteurs par barque, on n'était pas 30 par barque, donc. Mais c'est vrai que, ouais, je pense qu'il faut faire quelque chose, c'est pas normal, parce que les jouteurs lourds qui font de la Saint-Louis en moyen, ils ont envie de venir à Maze. Ils peuvent pas, parce que c'est pas normal que la Saint-Louis, bien sûr. Et, je sais pas, il faut, cette année, je crois que ça tombe encore en même temps, il faut que ça change, c'est pas normal. Déjà, les tournois, ils sont pas jolis, ils finissent à 5 heures, 5 heures et demi. Si je dis, ça dénature un peu votre tournoi. Bien sûr, et peut-être, je n'aurais pas gagné ce tournoi, il n'y a pas de faire marquer, mais bon. Ouais, donc je trouve que, il faut que ça change. Maintenant, je vais te citer trois actuels ou anciens jouteurs, uniquement Mazewa, et tu vas me donner ton envie sur eux. Ton président, Yannick Baeza. Yannick Baeza, c'est une référence, je pense, d'un jouteur. C'est un bon président, il est respecté de tout le monde, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de vagues. Il a fait son petit trajet, il a un bon palmarès, et j'espère pour lui aussi. Il a pris la retraite maintenant, il valait mieux, parce qu'à la fin, il commençait à se faire rejeter par tout le monde. Mais j'espère qu'il va rester longtemps à la société, il amène un domaine de maître. Anthony Bondon. Anthony Bondon. Déjà, pareil, c'est mon meilleur ami, et on a commencé le joute en même temps. Je lui ai demandé cette semaine, elle a commencé en 95 ou 96, je ne sais plus. Depuis, on ne s'est pas quitté. Il n'y a pas une saison où on n'est pas ensemble. Il était droitier, il s'est mis en gaucher parce qu'il a eu un problème à la main. Mais lui, il va faire parler de lui beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Cette année, je mettrai une petite pièce sur lui, sur un tournoi. Sur un tournoi lourd, c'est vrai ? Oui, je suis incertain. Et pour terminer, le regretté Renaud Ferlu. Oui, Renaud Ferlu, c'est pareil, je ne sais plus en quelle année. Il avait gagné deux ou trois tournois lourds, c'était quelqu'un de respecter dans le circuit. Malheureusement, il nous a quitté bientôt. Je ne trouve pas trop les mots. Il nous manque à tous. Quel est pour toi, actuellement, le jouteur du circuit le plus impressionnant ? Le plus impressionnant, comme beaucoup pensent, c'est Benjamin Arnaud. C'est vraiment Pavoura, Lance, il descend très vite. Après, il y a une joute différente. David Aprile, bien sûr. Tout le week-end, il gagne les tournois. Pareil, les deux, je les mets au même niveau, mais Benjamin, vraiment, il fait plus mal. Question peut-être un peu piège. Si tu avais une anecdote interdite à nous raconter depuis que tu es dans le milieu des joutes, ça serait laquelle ? Il y a une anecdote interdite. Il y a une anecdote interdite. C'est un truc vraiment rigolo qui t'est arrivé ou auquel tu as assisté ? Il y a une fois, on faisait une nuitée à Metz, et c'était à moi de jouté. Et en face, on voyait une barque arriver. C'était un peu bizarre, c'était la nuit, et c'était une femme à poil qui était montée sur la barque. Mais après, mis à part ça, on va rencontrer tous les week-ends. Je ne trouve pas. Après, je n'aime pas d'autres, je ne sais pas. Il y en a qui me feront la gueule, je veux parler aussi. Alors, malheureusement, tes objectifs pour cette saison à venir ? Alors, mes objectifs, je me suis fixé un. J'aimerais gagner la Coupe de France en moyenne. Vraiment, dans la Coupe de France, je n'ai pas souvent fait... Je n'ai jamais rêvé. J'ai fait un prix, une fois un senior. J'aimerais remporter cette Coupe de France. Voilà. Si j'avais un objectif à me fixer, c'est celui-là. Sans être péjoratif, tu n'as pas un physique de jouteurs poids lourds ? À faire vraiment du mal aux adversaires. Ça n'empêche pas que, par ricocher, ça te donne d'autres qualités. Quelles sont-elles pour toi, ces qualités ? Qui peuvent faire mal aux gros jouteurs, aux grands jouteurs ? Déjà, le jouteur moyen, un peu... Le pauvre, il est décédé maintenant. C'était François Bayary. C'était la référence. Il jetait les gros. Je le prends un peu comme exemple. Après, il y a un autre exemple qui est toujours dans les circuits. C'est le meilleur moyen, c'est Simon Cazelli. Quand on voit ce qu'il fait, c'est impressionnant. J'essaye un petit peu de... De piquer des choses. Oui, de piquer des choses. Ma qualité, c'est que je descends très vite. Je suis obligé. J'ai fait 80 kilos, donc... Souvent, moi, ça brûle les mains, tout ça. Mais j'essaye de les inquiéter au maximum. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2014, pour ta première année en Lourdes, je vous avais pris en photo avec Anthony Bondon, dans l'eau, après le Tournoi de l'Avenir. Oui, c'est Patrick Timothée qui s'était chargé de l'année. Exactement. Et tu m'avais dit... Cette année, c'était ma première en Lourdes. Il faut accepter de perdre. C'était pas mon année. Mais je comptais bien y remédier. Et on revient pour clôturer cette interview. Après, voilà. Ça te fait quoi, tous les matins, de te lever, de voir ça ? Moi, ça me fait le frisson, chaque fois. Moi, c'est ma femme. Mais c'est vrai que je la regarde, je l'apprécie. Il y a que quelques mois encore. On va essayer de briller à nouveau, quand même. Pourquoi pas ? Voilà. Et... Je pense souvent à cette question, mais je vais te la poser à toi aussi, donc. si tu devais choisir entre le Charles Mourini ici et le Grand Prix de la Saint-Louis. Mourini ici. Ah, tu sais bien, toi, tu es rare depuis qu'on fait les interviews. Oui. Par rapport aux émotions que Charles... Le Grand Prix de la Saint-Louis, ça fait deux ans qu'on le fait, avec Anthony Méry, pareil. Je suis moins stressé, quand je monte sur la barque, que quand je fais le tournoi de ma société et même l'autre de mes... On en revient à la fibre locale. Oui. Mais beaucoup... On a vu dans l'interview de Johan Jam, qu'il hésitait quand même, entre le tournoi de la Saint-Louis et la Saint-Louis. Moi, je... Clairement, c'est le tournoi de maître. D'accord. Le mot de la fin. Tu as quelque chose à rajouter à propos de cette interview ou en reste ? Un petit mot, oui. Que les joutes continuent comme elles sont. On voit les jeunes qui s'investissent. Notamment, voilà, Sylvio, ce qu'il fait à ce continent, c'est exceptionnel. Même nous, on se rejouit le matin, on fait les défilés, tout ça. On suit un petit peu les colons de joutes, ce qui se passe. Les jeunes, il y a une bonne mentalité. Et les joutes, elles vont continuer à être belles à ça, c'est sûr. L'avenir s'annoncerra mieux. Oui, oui, l'amitié avant tout. L'avenir s'annonce... Il y a du soleil, quoi. Merci à toi. Merci pour dire ! Merci, Fabien. Merci, Fabien. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501